Salut, c'est pour vous montrer comment utiliser cloud.ai par rapport à ChatGPT parce que moi je trouve que Cloud est pas mal, il écrit suffisamment bien en tout cas et ChatGPT, alors la version gratuite que j'ai, le problème c'est qu'il est limité alors GPT4 avec des plugins en payant, peut-être ça serait mieux c'est sûr mais là, donc ce que j'ai fait, j'ai une conversation Messenger, Facebook Messenger avec une personne qui fait de l'affiliation sur Systemio, qui a pris Affiliation Facile et mon offre d'affiliation là où elle prend un plan Systemio avec mon lien bref il s'est passé ça il y a quelques jours et donc cette conversation, je vais la mettre la donnée à ChatGPT et qu'il me fasse un email que moi je vais envoyer en racontant l'histoire de la personne en gros quoi, et là si je colle tout, je colle toute la conversation qu'on a eue et donc je sais pas qu'est-ce qu'il dit, il me dit je suis désolé mais il semble y avoir une confusion, bla bla bla, vous avez copié une conversation voilà quoi, il fait chier quoi, c'est un peu ChatGPT, il fait chier pour tout en gros, donc là je dis transforme cette conversation en une histoire, storytelling dans un email promotionnel dont l'auteur, il faut bien préciser, dont l'auteur est James pour faire donc la promotion de son système Affiliation Facile qu'est-ce qu'il répond ? Il le fait, alors, donc permettez-moi de vous présenter, je suis James il y a quelques temps j'ai une conversation avec un ami de longue date, il me parlait alors c'est pas vrai déjà, c'est pas un ami de longue date, c'est la première fois qu'il me contacte il me parlait de ses difficultés financières et du désir, c'est pas vrai, il faisait déjà des sous il a un travail, c'est ainsi qu'il est né, bon, voilà, il délire l'histoire n'a rien à voir en fait avec la conversation, donc il ignore alors nous offrons une réduction de 30% sur l'adhésion à Affiliation Facile, non ? pour les 50 premiers nouveaux membres, c'est pas vrai, donc rien n'est vrai là-dedans lui, je lui file la conversation à Claude alors, qu'est-ce qu'il fait ? au lieu de répondre, lui il va pas répondre, oui c'est une conversation personnelle, tout ça donc il me répond en anglais alors, là je vais lui demander la même chose donc je vais prendre en français, si je lui parle en français mais bon, la conversation était en français, déjà il aurait dû capter mais si je lui demande de faire un truc en français, peut-être il va se rattraper donc, pareil en tout cas là, au moins il décrit bien, qu'est-ce qu'il raconte enfin, qu'est-ce qu'on a raconté dans la conversation, il décrit bien alors, chers amis, j'aimerais vous raconter une histoire récente de l'un de mes clients, Marwan qui a commencé à utiliser mon système Affiliation Facile Marwan avait une liste de 2600 contacts, intéressé par les templates de Sytemio bon là, c'est vraiment, vraiment tout ce qui s'est passé dans la conversation bien sûr, la mise en place n'a pas été sans difficulté à cause de problèmes de nommage des gens ouais, bon ça, il faudrait expliquer que c'est lui qui a fait la faute, quand même Marwan a dû mettre manuellement à jour les liens, c'est vrai c'est un peu chiant parce qu'il a tout compris de la conversation c'est pas vraiment une promotion du truc, mais si on fait pas d'erreur, il n'y a pas besoin de faire tout ça mais il a persévéré, a finalement apporté tous ses contacts, dans les workflows, de façon facile pour la promotion en anglais, je lui ai fourni une liste de liens affiliés mais je n'ai pas encore finalisé la campagne d'email anglaise bon, c'est un peu trop honnête comme email de promotion mais pourquoi pas, au moins il me fait un truc là je dis crée moi un titre bon peut-être qu'il a créé déjà non, crée moi un titre pour cet email cet email et puis aussi crée moi un résumé en un paragraphe bon son titre ce n'est pas de 0 à 2600 contacts qualifiés l'histoire de Marwan avec application facile aucun rapport, parce que c'est pas, il les avait déjà donc crée moi un résumé en un paragraphe et aussi crée moi une publication Facebook 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 avec les emojis correspondants ouais mais c'est là son résumé il est bien c'est plus simple et là publiqué sur Facebook avec les emojis ouais qui correspond là par exemple il y a la tête de la personne qui a peur, qui est horrifiée parce qu'il y avait quelques difficultés initiales mais il est désormais au personnel et prêt en question max là il y a des sous et il parle de cash flow passif cliquez ici pour en savoir plus, ben voilà c'est très bien donc Claude est quand même et bien là euh, on est à chat GPT et c'est n'importe quoi donc si je lui dis euh je ne sais même pas quoi lui dire mais non il part dans n'importe quoi non j'ai dit fait fait coller l'histoire à la conversation entre Marwan et moi minimum alors une histoire incroyable il y a quelques temps on discutait nos projets d'avenir et nos désirs de réussite financière à cette époque c'est faux alors laisse moi te raconter l'histoire captivante d'affiliation facile c'est pas ça voilà chat GPT donc il est un peu largué comme assistant Claude il me fait le truc c'est bon je vais l'utiliser même si c'est pas bien c'est trop honnête je pourrais lui dire de ne pas faire voilà lui Claude j'ai pu lui dire réécrire l'email sans sans mentionner les points négatifs négatifs comme comme les erreurs les erreurs des champs personnalisés et autres donc un peu plus positif comme email marketing mais au moins Claude il fait des trucs que je peux utiliser si j'ai pas envie de me faire chier à le corriger alors une récente système success story de Marwan l'autre de mes clients qui utilisent désormais mon système d'affiliation facile alors je lui ai donc recommandé ses puissantes campagnes email en quelques clics seulement Marwan a installé paramétrer système sur son compte système mais bon en quelques clics et non pas en toute une soirée là parce qu'il faisait plein de pauses il a ensuite facilement importé ses 2600 contacts dans les workflows voilà et il n'y a il n'a eu aucun problème avec quoi que ce soit ils se sont automatiquement déclenchés voilà Marwan est désormais parfaitement équipé pour maximiser ses commissions ah bah celui là il est mieux je pense que je vais envoyer celui là parce que l'honnêteté c'est bien beau mais si les gens ils vont ils vont avoir peur ils vont dire oh là si Marwan il a eu des problèmes et moi j'ai zéro contact je vais pas m'en sortir alors que là je dis mais vous inquiétez pas et en plus c'est vrai si le petit problème qu'il a eu c'est à la fois parce qu'il a essayé d'aller trop vite il était perturbé par sa vie familiale donc il a fait une couille alors que j'ai bien dit dans la formation faites très attention à ce point là pourquoi faites très attention deuxièmement c'est parce qu'on ne peut pas corriger parce que Systemio a un bug qui fait que si on merde cette étape là après pour la corriger c'est mort mais si Systemio n'avait pas ce bug voilà ce serait moins grave il suffirait de corriger donc c'est pour ça que j'ai mis dans la formation j'ai bien dit faites attention à ça c'est une petite partie et Marwan il a fait une erreur dans un des quatre et heureusement pour lui un des quatre n'était pas le premier mais le deuxième et le deuxième ne concerne que la campagne qui a 30 emails donc sa solution c'était d'aller éditer les 30 emails de la campagne et de voilà changer de remettre son lien affilié directement dans tous les emails qui sont déjà écrits donc voilà solution ouf ouf mais si il avait fait sur le premier qui est le pseudo en TPE là il est à 360 emails et plein de liens par email donc c'était impossible là là ce serait moi heureusement pour lui voilà mais tout ça ces détails ça ne sert à rien pour un email de promotion donc il vaut mieux pas inquiéter les gens qui n'auront sûrement aucun problème s'ils suivent correctement le truc en étant concentré pendant 20 minutes sur l'installation du système c'est tout là Marwan a eu un excès de confiance et puis boum voilà le truc il fallait pas faire l'erreur ça lui est arrivé peut-être qu'il a fait des erreurs sur d'autres trucs mais que qui ont pas un bug Systemio et donc ça va il me l'a pas dit mais là ce point là il était obligé de réécrire les emails et maintenant ça marche très bien quand même donc bref pour revenir au sujet de la vidéo c'est cloud.ai ça vaut le coup d'utiliser après il y en a un autre parce que cloud.ai pour l'instant il est gratuit tout ça comme chat GPT ils sont gratuites mais au bout d'un moment ils vont vouloir faire des sous mais il y en a un autre par contre ça s'appelle Open Assistant peut-être j'aurais dû aussi lui faire le test dessus mais ça sera dans une autre vidéo parce qu'Open Assistant lui il est totalement open source et donc très puissant puisqu'il a aussi les autres projets open source qui aiment bien l'open source qui lui fournissent des machines pour tourner donc c'est une communauté open source autour de ce projet là open assistant plus les gens qui participent qui l'entraînent parce que dans les modèles de langage comme ça il y a une partie qui peut se faire tranquillement juste des développeurs et l'ordinateur après il y a une partie qui est de corriger ce que le moteur sort et pour ça il faut des humains ou une intelligence artificielle aussi mais bon des humains et avec l'open source tous ceux qui veulent contribuer par exemple pour corriger les réponses qui donnent à certaines questions ça aussi c'est la puissance d'open source il peut y avoir plein de contributeurs donc celui-là il évolue aussi rapidement il faut voir parce que ce qu'on demande là par exemple faire un email faire ceci cela ce n'est pas dur ce n'est pas compliqué comme par exemple passer un examen de docteur et avoir le plus de bonnes réponses pour faire les tests entre moteurs d'intelligence artificielle là ce qu'on demande c'est des choses qui peuvent être réalisées par tous plus ou moins bien voilà chat gpt pourquoi pourquoi il s'en sort pas c'est parce qu'il est trop limité artificiellement limité par des gens wok qu'il peut parler de rien si on lui met une conversation il ne veut pas le faire parce que c'est trop personnel toutes ces conneries ça c'est chat gpt même la même version payante je sais pas si ça serait mieux parce qu'il est limité artificiellement par la connerie de la société open air et c'est tout mais d'autres et surtout l'open source j'ai l'impression que ça peut avoir beaucoup plus efficace pour en tant qu'assistant il fait ce qu'on lui dit on veut pas ça on veut pas on met des limites ah non mais ça on peut pas le dire tu le dis et il le dit c'est ça un assistant c'est pas un conseiller si on veut un conseiller est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas ce serait un autre mais assistant doit faire son utile voilà donc claude est un peu mieux à ce sujet que chat gpt je trouve et tout en restant gratuit voilà bye bye